Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à celles et ceux qui nous rejoindraient en cette fête de la présentation du Seigneur au Temple. C'est en direct de la basilique Saint-Pierre que nous nous retrouvons pour la célébration de la messe présidée par le Pape en ce 2 février, également 22e journée mondiale de la vie consacrée. C'est pourquoi vous découvrirez de très nombreux religieux et religieuses rassemblés en la basilique vaticane ainsi que des membres de sociétés de vie apostolique. Et fidèlement la tradition à l'occasion de cette fête avant la célébration eucharistique, le Pape a procédé tout d'abord à la bénédiction des cierges à l'entrée de la basilique et à présent la procession s'avance dans l'obscurité à la lumière des cierges seuls. La basilique ne sera éclairée à nouveau qu'après le chant du Gloria. La paix soit avec vous. Très chers frères, 40 jours se sont déroulés depuis la solennité de Noël. Même aujourd'hui, l'église est en fête en célébrant le jour où Marie et Joseph présentèrent Jésus au Temple. Avec ce rite, le Seigneur se soumettait aux prescriptions de la loi antique. Mais en réalité, il venait à la rencontre de son peuple qui l'attendait dans la foi. Guidés par l'Esprit-Saint, les saints Siméon et Anne vinrent dans le Temple. Illuminés par le même Esprit-Saint, ils reconnurent le Seigneur et plein de joie, ils lui rendirent témoignage. Nous aussi, ici réunis, dans l'Esprit-Saint, nous allons à la rencontre du Christ dans la maison de Dieu, où nous allons le reconnaître à la fraction du pain, dans l'attente qu'il vienne et se manifeste dans la gloire. Prions. Ô Dieu, source et principe de toute lumière, qui a révélé aujourd'hui au vieux Saint-Simeon le Christ, vraie lumière de tous les peuples, bénis ces cierges et écoute la prière, les prières de ceux qui viennent à ta rencontre. Qu'avec ces signes lumineux et avec des hymnes de louanges, tu les guides sur le chemin du bien pour qu'ils soient touchés par la lumière qui n'a pas de fin. Voilà que le diacre invite à avancer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà donc après cette bénédiction, cette aspersion sur les cierges, C'est au chant du cantique de Siméon avec l'antienne lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à son peuple Israël que la procession dans la basilique se met en mouvement. Sous-titrage ST' 501 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 chaste et obéissant. Il y a une double voie qu'elle emprunte. D'une part, l'initiative d'amour de Dieu, d'où de cet amour de Dieu tout part et nous allons toujours retourner vers cet amour. D'autre part, notre réponse qui est la réponse d'un amour authentique quand il est sans si et sans mais, quand il imite Jésus pauvre, chaste et obéissant. Ainsi, tandis que la vie du monde cherche à accaparer, la vie consacrée renonce aux richesses qui passent pour embrasser celui qui reste. La vie du monde poursuit les plaisirs et les aspirations personnelles, alors que la vie consacrée libère l'affection de toute possession pour aimer pleinement Dieu et les autres. La vie du monde s'obstine à faire ce qu'elle veut, alors que la vie consacrée choisit l'obéissance humble comme une liberté plus grande. Et tandis que la vie du monde laisse rapidement vide les mains et le cœur, la vie selon Jésus remplit de paix jusqu'à la fin, comme dans l'évangile où les anciens arrivent heureux au soir de leur vie avec le Seigneur entre les mains et la joie dans le cœur. Que de bien cela nous fait, comme à Simeon, de tenir le Seigneur dans les bras, non pas dans la tête et dans le cœur, mais dans les mains et dans tout ce que nous faisons, dans la prière, au travail, à table, au téléphone, à l'école, auprès des pauvres partout. Avoir le Seigneur dans les mains, c'est l'antidote contre le mysticisme isolé et l'activisme effréné, car la rencontre réelle avec Jésus redresse aussi bien les sentimentalistes dévots que les affairistes frénétiques. Vivre la rencontre avec Jésus, c'est aussi le remède à la paralysie de la normalité. La paralysie de la normalité, c'est s'ouvrir au remue-ménage quotidien de la grâce. Se laisser rencontrer par Jésus, faire rencontrer Jésus, c'est le secret pour maintenir vivante la flamme de la vie spirituelle. C'est la manière de ne pas se faire absorber par une vie morne, avec des plaintes, avec de l'amertume et des inévitables déceptions. Se rencontrer en Jésus comme frère et sœur, comme jeune et ancien, pour surmonter la rhétorique stérile des beaux temps passés, pour faire taire le « ici plus rien ne va ». et qui tue l'âme. Si on rencontre chaque jour Jésus et les frères, le cœur ne se polarise pas vers le passé ou vers l'avenir, mais il vit l'aujourd'hui de Dieu en paix avec tous. A la fin des évangiles, il y a une autre rencontre avec Jésus qui peut inspirer la vie consacrée, celle des femmes au tombeau. Elles étaient allées rencontrer un mort, leur chemin semblait inutile. Vous aussi, vous allez à la rencontre à contre-courant dans le monde. La vie du monde rejette facilement la pauvreté, la chasteté et l'obéissance. Mais comme ces femmes, vous allez de l'avant, malgré les préoccupations concernant les lourdes pierres à enlever. Et comme ces femmes, les premiers, vous rencontrez le Seigneur ressuscité et vivant. Vous l'étreignez et vous l'annoncez immédiatement aux frères, les yeux pétillants d'une grande joie. Vous êtes ainsi l'aube sans fin de l'Église. Vous êtes l'aube sans fin de l'Église. Je vous souhaite de raviver aujourd'hui même la rencontre avec Jésus en marchant ensemble vers lui. Cela donnera de la lumière à vos yeux et de la vigueur à vos pas. Je vous souhaite de ravir aujourd'hui.